Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Avec nous Jérôme Gage, député socialiste de l'Essonne, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous, nous connaîtrons le nouveau gouvernement avant dimanche, probablement dimanche. Nous avons déjà des informations, 38 membres, ça c'est certain, dont 16 ministres de plein exercice. Le Premier ministre l'a annoncé. Alors, je ne vais pas entrer dans tout le détail de tous les noms qui sont avancés ici ou là. 7 macronistes, 3 LR, 2 Modem, 1 Horizon, 1 UDI, 1 centre droit, 1 centre gauche, bien, nous verrons. Mais arrêtons-nous d'abord sur ce nouveau gouvernement. Est-ce que pour vous c'est carrément un gouvernement de droite ? Je crois que ça saute aux yeux. Tout ça pour ça. Il y a eu des élections le 7 juillet dernier, et on se retrouve déjà avec la nomination de Michel Barnier au terme d'un feuilleton, d'un mauvais feuilleton, c'est-à-dire quelqu'un issu de la formation politique, tout le monde le sait maintenant, qui est arrivé 4e ou 5e, il y a 47 députés à l'Assemblée nationale, donc avec une sorte d'inversion du message démocratique. Moi, j'entendais Monique, je crois, tout à l'heure à votre antenne, et moi c'est ce que j'entends toute la journée en circonscription avec les habitants de Massy ou de Chili Mazarin, c'est, mais à quoi ça sert de voter ? On nous dit qu'il faut aller voter, les gens vont voter, et il se passe quelque chose dont les gens comprennent bien, parce qu'ils ont cette intelligence collective qui ne correspond pas au sens du vote. Et pour moi c'est le plus grave. Mais il y a des responsables ! Il y a des responsables ! Oui, le Président de la République est le premier responsable. Premier responsable, le Président de la République, et les partis politiques ! Et les partis politiques, je ne vais pas éluder la question, l'ensemble des partis politiques est responsable, mais quand on a un Président qui décide une dissolution en disant « J'ai besoin d'une clarification ». C'était déjà un petit peu farfelu au soir d'une élection européenne qui avait donné des indications assez claires. Il dissout, sous-entendu en demandant aux Français « J'ai pas aimé votre vote, et donc il faut que vous recommenciez ». Les Français, ils ont recommencé dès le premier tour des élections législatives. Il se passe deux événements, le 30 juin et le 7 juillet, et ça, il ne faut jamais oublier, c'est sacré le sens du vote. Il y a deux choses, on aime ou on n'aime pas, mais c'est une vérité. La première chose, et Monique le rappelait tout à l'heure, il y a une préférence qui est donnée à la gauche. J'ai bien dit une préférence. Moi, je ne suis pas de ceux qui font farone en disant « La gauche n'est pas majoritaire ». La gauche a gagné. Si la gauche avait 290 députés, le fait majoritaire s'applique, et son programme est mis en œuvre. Ce n'est pas le cas. Mais il y a une préférence qui est donnée à la gauche. D'une manière ou d'une autre, il faut respecter cela. Et puis le deuxième événement, le deuxième message de cette élection, là aussi, on aime ou on n'aime pas, mais c'est un fait, il y a eu le front républicain qui a fonctionné. C'est-à-dire une sorte de réflexe républicain qui a empêché l'accession au pouvoir de Jordan Bardella. On peut aimer ou ne pas aimer, mais ça a existé. Ces deux faits ne sont pas respectés aujourd'hui. Il n'y a pas eu quelqu'un issu de la gauche qui a été retenu, et surtout, et je reviens sur la formation du gouvernement, on se retrouve avec des ministres, avec des responsables politiques, je pense à Bruno Retailleau, avec des gens qui délibérément ont dit nous on ne fait pas front républicain. Donc il y a une sorte de forfaiture, en tous les cas de non-respect du sens de ce vote, et ça, ça abîme la démocratie. Mais non mais, après, franchement, dire aux gens, allez voter et votre vote sera respecté, ça ne peut plus fonctionner. Donc oui, c'est un gouvernement de droite, et tout ça pour ça. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est un nouveau gouvernement, ça ressemble à une sorte de gigantesque remaniement. Dans la période précédente, on avait déjà la Macronie qui gouvernait avec des LR, ou des anciens LR, ben là, on a la Macronie qui va continuer à gouverner avec des LR plus, encore, avec leur carte TLR. Je ne crois pas que c'était le sens du vote, vraiment. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail de tous les noms, il y a un nom. Surtout qu'ils peuvent bouger encore, d'ici dimanche. Si on pouvait tous s'abstenir de tomber dans ce mauvais feuilleton, ce name-dropping, je n'aime pas l'expression. Et pendant qu'on fait ça, on ne parle pas des préoccupations des Français. Oui, mais je vais en parler. Il y a quand même un nom qui revient, c'est celui de Laurence Garnier, qui est sénatrice de Loire-Atlantique, LR, qui serait ministre déléguée à l'enfance, la jeunesse et les familles. On rappelle quand même que Laurence Garnier a manifesté manif pour tous contre le droit au mariage pour tous, qui a voté contre l'inscription de l'IVG dans la Constitution, qui était pour les thérapies de conversion. Ça, ça vous choquerait. Mais vous vous rendez compte, Moi, j'étais au congrès à Versailles, le 4 mars dernier, quand, dans un moment d'union nationale, au terme d'un combat porté par des femmes, beaucoup, mais aussi des hommes de toute sensibilité, que ce soit Aurore Berger ou Laurence Rossignol, Mathilde Panot ou Cyrielle Châtelain, on inscrit dans la Constitution le droit à l'IVG. Et ça, c'est un de ces rares moments où on s'est dit, on a fait œuvre ensemble. Et on va, non pas détricoter, mais envoyer ce signal de nommer ministre des Familles, une des rares sénatrices Les Républicains qui va voter contre ce qui est présenté par le président de la République lui-même, par la présidente de l'Assemblée Nationale, Yael Brown-Pivet, comme un des moments forts. J'étais avec elle il y a quelques jours dans la cour d'honneur de l'Assemblée Nationale où étaient installées, vous savez, les statues qu'on avait pendant les Jeux Olympiques de ces femmes puissantes, de ces femmes fortes. Et elle rappelait ce moment fort de sa transcription. Emmanuel Macron devrait s'opposer à la nomination de Laurence Garnier. Mais le drame, c'est que Michel Barnier n'aurait même pas dû avoir cette provocation-là. Et on peut imaginer d'ailleurs la mise en scène. Moi, je ne suis pas dupe. Je propose le nom pour que le président puisse, ils disent, je le retire. Et que donc, d'une certaine manière, ils disent, ben regardez, il a fait preuve. Il faut qu'Emmanuel Macron le retire, s'il est proposé. Vous voyez, déjà, on est là à se dire, il y a ce jeu de dupes qui est organisé. Mais on pourrait comme ça lister le sens politique de chacune des candidatures qui est avancée, avec tout le respect que j'ai pour Michel Barnier. Rien que lui-même, je l'en dis, une figure issue du camp Les Républicains qui n'a pas appelé au Front Républicain, qui, dès ses premières prises de position, confirme que c'est un honnête et respectable homme de droite, mais homme de droite. Je veux dire, et donc il y a une contradiction avec, je le redis, le sens du message. Et vous savez quoi ? Ça turlupine grandement, y compris, des députés ensemble pour la République, enfin, ex-renaissance, ils se disent mais on s'est engagé en 2017 aux côtés d'Emmanuel Macron, alors les pauvres, je ne comprends pas qu'ils ne s'en soient pas encore rendus compte, mais c'est plus du tout le même temps. C'est la fin du macronisme, cette histoire. C'est la consolidation de ce qu'on avait vu s'engager déjà depuis un moment, et encore plus depuis 2022, c'est-à-dire le centre de gravité s'est déplacé à droite. Et peut-être qu'on peut dire une chose, dans cette situation, il y a peut-être une chose positive, c'est que c'est la réhabilitation du bon vieux clivage gauche-droite, et moi je suis favorable à ça. Il faut une gauche républicaine et une droite républicaine dans ce pays. Je vais y venir, très vite. Déclaration de politique générale de Michel Barnier le 1er octobre. Il n'y aura pas de vote derrière, c'est ce qu'il a fait savoir. Bon, pour l'instant, vous ne censurez pas ce gouvernement. Vous n'avez pas... Si, sur la réforme des retraites, tiens, le 31 octobre, on va en parler avec la niche RN. Le texte est recevable. Prenons vos questions dans l'ordre. Un discours de politique générale, et vous voyez, c'est pour ça... Sans vote derrière. Alors, ça c'est déjà un petit problème démocratique, on l'avait dit dans la période précédente, quand Elisabeth Borne ou Gabriel Attal faisaient des discours de politique générale sans vote de confiance. Donc là, vous ne serez pas surpris, et d'ailleurs c'est prévu par la Constitution, il y aura, puisqu'il y a ce refus de vérifier s'il y a une majorité parlementaire pour soutenir ce discours de politique générale, vous ne serez pas surpris qu'il y ait une ou plusieurs motions de censure qui soient déposées pour dire qu'il y a quand même à vérifier. Je rappelle que le président de la République... Donc il y aura motion de censure déposée. Il y aura motion de censure. Vous voterez ? Je souhaite d'ailleurs que ce soit une motion de censure que nous, les socialistes, nous puissions déposer par nous-mêmes, parce qu'on a la possibilité, puisqu'on est 66 députés, de pouvoir rédiger notre motion de censure. Et je voterai la motion de censure pour deux raisons. La première, c'est que je ne me fais pas d'illusion sur le contenu de l'orientation programmatique, parce que les gens me disent parfois mais attendez de voir le contenu pour savoir si vous votez la motion de censure. Franchement, que ce soit la composition du gouvernement, que ce soit les premières déclarations de Michel Barnier, on va avoir une ligne politique de droite. On ne remet pas en cause la question de la réforme des retraites. On ne s'attaque pas. J'ai entendu la première déclaration de Michel Barnier, sa première sortie, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était dans le service pédiatrie de l'hôpital Necker, où il va dans un hôpital, très bien, c'est vraiment un des services publics essentiels. Et il est en crise, et il dit, je ne peux pas faire de miracle, il faudra faire des réformes, il faudra améliorer le fonctionnement, et il faudra continuer à faire des économies. Donc moi, je ne connais toujours pas le contenu du futur projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais s'il y a une baisse des moyens pour l'hôpital, ou en tous les cas, pas de moyens suffisants à la hauteur des enjeux, comme le demande d'ailleurs la Fédération hospitalière de France, ça suffit déjà à censurer. Et la deuxième raison, c'est une raison démocratique, parce qu'il y a aussi des principes, c'est toute cette séquence-là, c'est la sanction de cette séquence-là, et le non-respect du message de l'élection du Cédule. Est-ce que si le RN dépose son texte, s'il est en discussion, s'il y a censure, vous vous associerez au RN ou pas ? Moi, j'ai été un opposant farouche à cette réforme des retraites, j'étais en première ligne, je suis allé chercher des chiffres au ministère, pour pouvoir à l'époque tordre le cou, pardonnez-moi l'expression, à Olivier Dussopt, qui nous pipotait sur des chiffres, sur l'impact d'un certain nombre de réformes, donc je ne peux pas être suspecté de complaisance sur le sujet. J'ai fait campagne, dans ma circonscription, en disant, il faut abroger la réforme des retraites. Et donc, je me battrai, mais je ne vais pas attendre la niche parlementaire du 31 octobre. Cette réforme a été adoptée par un projet de loi de financement à la Sécurité Sociale rectificatif. Le PLFSS, comme on dit dans notre jargon, arrive à l'Assemblée dès le mois d'octobre, et donc c'est à ce moment-là que nous mènerons la bataille. Et pourquoi je considère que la niche parlementaire... C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous vous battrez contre ce projet de loi, ce texte de loi, et vous proposerez des amendements. pour le faire efficacement, parce que je vais vous dire pourquoi. Le RN veut faire un coup. Ils n'ont pas été les principaux opposants à cette réforme des retraites. On ne les a pas vus dans la rue, on ne les a pas vus combattifs à l'Assemblée nationale. Ils ont oscillé sur des positions sur la question de la réforme des retraites. Et là, ils se disent, tiens, on peut faire un coup. Ils déposent dans leur niche parlementaire. Mais il faut savoir, dans le jeu parlementaire, que même si elle était votée dans cette niche parlementaire, après, il faut que ce soit repris au Sénat dans une autre niche parlementaire. Alors que le PLFSS, si on est capable de dégager une majorité, c'est avant le 31 décembre qu'il peut y avoir une réforme des retraites. Donc moi, c'est à ce moment-là que je mènerai la bataille. La gauche, parlons de la gauche rapidement. Ensuite, nous parlerons du Proche-Orient. Destitution d'Emmanuel Macron, manifestation demain, vous irez ? Non, moi, j'ai déjà exprimé, y compris avec mes amis socialistes, que agiter la menace de la destitution, là, c'est pareil. Il ne faut pas prendre les gens pour des flancs. Il n'y a pas de possibilité de destitution du président de la République. Et d'une certaine manière, en continuant à le mettre au centre du jeu. On le légitime ? Évidemment, puisque comme la procédure n'aboutira pas et n'a aucune chance d'aboutir, moi, je préfère qu'on mette le Parlement au centre du jeu. C'est la censure et le jeu parlementaire, le combat parlementaire qui est le bon lieu pour mener cette confrontation. Voilà, donc, on a un désaccord. On a... Le débat va se prolonger sur la destitution. Il n'aboutira pas. Et d'ailleurs, c'est dommage qu'il accapare un peu le temps de... la bande passante du débat politique. Après, chacun manifeste s'il veut manifester. C'est un droit constitutionnel, mais on n'est pas non plus obligé de suivre chacune des consignes de la France insoumise quand elle appelle à manifester. Oui, rencontre, j'ai bien compris. Rencontre de la gauche à Bram, justement, ce week-end. la gauche, candidat unique en 2027, ça y est, déjà, le débat est engagé. Il faut évidemment se projeter dans la prochaine échéance, mais sans oublier, je réinsiste sur ce point, qu'il y a les urgences des Français. Oui, ça, on est d'accord. Le pouvoir d'achat, l'hôpital, je travaille sur les questions de vieillissement, 85% des EHPAD sont en déficit, il n'y a pas assez de personnel, il y a des émeutes... Loi sur le grand âge, apparemment, Michel Barnier, il est favorable. Je ne sais pas, je vérifierai. Et s'il est favorable, de toute façon, il n'a pas le choix, vous savez, on avait réussi à obtenir l'obligation pour le gouvernement de nous présenter une loi avant le 31 décembre de cette année. Ils n'ont rien fait dans les six précédents mois. Et donc là, c'est pareil, on verra s'ils mobilisent. Donc la gauche, puisque vous me posez la question, moi je vais à Bram, voilà, puisque Carole Delga m'a invité, et que partout, il y a des gens de gauche qui réfléchissent à la manière d'appréhender les choses, j'y vais, et je suis heureux des échanges qui auront lieu. J'irai la semaine d'après aux élections européennes et qu'on ne peut pas s'asseoir sur le signal qui a été envoyé. Moi, voyez-vous, je suis de cette gauche républicaine écologique, sociale qui se dit qu'on peut concilier la radicalité, la fermeté sur les positions, mais qu'il faut aussi avoir de la solennité, de la crédibilité, incarner la volonté de gouverner, pas être dans l'opposition stérile. Et donc ce chemin-là, en gros, entre Macron et Mélenchon, il y a la gauche républicaine et partout où elle se construit, moi j'y serai. Alors, entre la gauche, entre Macron et Mélenchon, il y a la gauche républicaine responsable, une gauche hors LFI. On est d'accord, Jérôme Gage ? Moi, j'ai des désaccords avec la direction de la France insoumise. Il y a des militants sincères de la France insoumise, il y a des élus sincères de la France insoumise, il y a des électeurs, évidemment. Et donc moi, je ne passe pas tout ça par-dessus bord. Je dis simplement qu'à un moment donné, tout ça est gâché, abîmé, d'une certaine manière, par une incarnation. Donc, candidat unique ou pas en 2027 ? Alors, évidemment que dans la tripartition de la vie politique, il faudra qu'on fasse tout pour être qualifié au deuxième tour de l'élection présidentielle. S'il y a pluralité de candidats au premier tour, on peut aisément imaginer que ça n'arrive pas. Donc, moi, je souhaite qu'il y a un rassemblement clair. Mais pas de candidats à LFI en 2027 que vous pourriez suivre ? Si c'est sur la ligne et sur l'incarnation qui a été portée, ça me paraît compliqué. Moi, c'est la raison pour laquelle, dès janvier 2023, et ce n'est pas hier, j'ai dit qu'il faudrait qu'on ait un mode démocratique, démocratique et collectif pour choisir notre candidat. C'est pour ça que j'ai défendu l'idée d'une primaire de la gauche sur la base d'un programme co-construit et pas dans l'urgence d'une dissolution ou d'une élection législative. C'est-à-dire un programme dont on se dit il a une chance d'être mis en œuvre et il y a des gens qui se présentent, qui se portent candidats pour l'incarner avec sincérité. Donc, moi, je continue à penser que ce mouvement-là qui est bien plus important que la somme des partis qui composent le nouveau Front populaire. Et donc, c'est ça qu'il faut qu'on construise parce qu'il y a cette appétence. Les gens veulent l'union mais veulent l'union pour gagner. Et ils veulent des incarnations. Je suis le premier à regretter. On ne gagne pas avec Mélenchon. Ce n'est pas ce que dit la France insoumise. Je vais vous dire une chose. On ne gagne pas avec Mélenchon ? Je regardais des... Je crois que c'était une enquête, Harris. En avril 2017, Jean-Luc Mélenchon était la personnalité politique préférée des Français. Il était en train de faire une campagne à l'élection présidentielle. Il faisait une très bonne campagne. Sept ans après, il est parmi les personnalités politiques les plus clivantes. Et les plus détestés. Et je suis le premier à constater qu'imaginons un deuxième tour Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. J'ai peur que ce soit un boulevard pour l'élection de Marine Le Pen. Donc, on a partant, je le redis, une exigence sur les questions sociales, sur les questions écologiques, sur les questions républicaines. Donc, ce n'est pas pour édulcorer le programme de gauche, mais simplement, il faut le porter avec la volonté d'incarner le pouvoir. Jérôme Gage, un mot sur Israël. Israël qui va recevoir un terrible châtiment d'Ina Srala, le patron du Hezbollah, le lieur du Hezbollah, Jean-Luc Mélenchon, a réagi, a condamné les attaques. Vous aussi ? Vous parlez des attaques... Oui, des attaques qui ont eu lieu au Liban. Des explosions ? Oui. Évidemment que on ne peut jamais se satisfaire de tout ce qui va participer à une escalade dans la région. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas pour que le front se déplace entre la frontière du Liban et Israël. Israël doit assurer sa sécurité. ces attaques qui sont visiblement israéliennes ? Évidemment, parce qu'on ne peut jamais se réjouir d'un mode d'intervention qui peut conduire à une escalade. Voilà. Donc, je condamne de la même manière les tirs continu de roquettes du Hezbollah sur le nord d'Israël qui a conduit à l'évacuation de dizaines de milliers d'habitants dans cette partie. Vous voyez, la situation de crise dans la région, elle a commencé le 7 octobre. Elle se poursuit avec une guerre terrible qui fait des victimes palestiniennes et je pleure de la même manière les enfants palestiniens que j'ai pleuré l'ensemble des victimes israéliennes et que je continue à demander la libération des otages. La position de l'Iran dans la région dans son soutien au Hamas comme dans son soutien au Hezbollah constitue un des facteurs d'escalade premier dans lequel Israël et le gouvernement de Netanyahou s'engouffrent. Alors, il joue sa sécurité, il surjoue parfois aussi de la poursuite du conflit. Moi, je serai toujours aux côtés des guerriers et des guerrières de la paix parce que c'est la seule solution. La libération des otages, la protection des civils palestiniens et la construction d'une solution politique, c'est un chemin compliqué mais il faut rester clean sur cette position et ne pas céder à la violence. Bien, les dernières questions, j'en reviens au gouvernement, on boucle, la boucle si je puis dire, Haute-Mann Nassrou pourrait être nommé ministre délégué à la laïcité, c'est une bonne idée de nommer un ministre délégué à la laïcité. Alors moi, si on m'avait demandé de former un gouvernement, aujourd'hui dans la période, j'aurais probablement choisi pour la première fois d'avoir un ministère qui porte le beau mot de laïcité. Voilà, et je vais vous expliquer pourquoi. Islamophobie ? J'entends déjà islamophobie ? Non mais évidemment pas, évidemment pas. La laïcité, c'est une loi de protection. C'est une loi de protection pour ceux qui croient et pour ceux qui ne croient pas pour leur permettre de le faire dans les deux cas sans pression. C'est ça la laïcité. Moi, le problème que j'ai, c'est que tout le monde parle de laïcité mais comment concrètement on la met en œuvre ? Quelle est la politique publique de laïcité ? Quels sont les moyens ? Quelle est la formation ? Quels sont les enjeux d'éducation ? Quels sont les enjeux de sanctions ? Or tout ça, en réalité, eh bien, c'est beaucoup de com' et pas beaucoup d'opérationnels. Il y a quelques mois à l'Assemblée nationale, parce que j'avais identifié cette problématique, j'ai organisé auprès de la ministre déléguée et auprès du ministre de l'Intérieur une audition et ce qu'on appelle une semaine de contrôle. Et j'ai pointé, ce qui pour moi était un véritable scandale, c'est que le gouvernement, à l'époque c'était Jean Castex puis Elisabeth Borne, avait mis en place, c'était une bonne chose, un comité interministériel de la laïcité, c'est-à-dire chaque ministère va devoir dans son compartiment. Vous savez ce que j'ai réalisé ? C'est qu'il s'est réuni en 2021, alors c'était la belle com', un beau programme, il ne s'est pas réuni en 2022, pas en 2023, pas en 2024. On ne peut pas vouloir défendre la laïcité sans donner les moyens aux enseignants, aux policiers, à tous ceux qui sont au contact des jeunes. C'est une bonne idée. Donc moi, ça ne me dérange pas d'avoir un ministère de la laïcité dès l'instant où on met en place une politique, par exemple, en sanctionnant réellement les atteintes à la laïcité, cette pression qui est faite dans la loi du 9 décembre 1905, il y a un article, l'article 31, qui permet de punir les gens qui empêchent de croire « je t'oblige à enlever ton voile ou à enlever ta kippa » ou qui oblige à croire « je t'oblige à mettre le voile ou à pratiquer la religion de telle ou telle manière ». Ça, c'est une atteinte à la laïcité, c'est des atteintes pénales et c'est comme ça qu'on la rendra à nouveau désirable. Elle protège sans pression ceux qui veulent croire et ne pas croire. Revenons aux fondamentaux plutôt que l'instrumentaliser et c'est pour ça que sur le terme c'est la laïcité, c'est un glaive contre telle ou telle religion et notamment contre les musulmans. Moi, je m'élèverai toujours contre ça. Merci Jérôme Gage d'être venu nous voir ce matin. Patrick Roger est en direct de Saint-Gaudens, les Pyrénéennes, Salon National de l'Agriculture. Vous allez le retrouver juste après les infos de 9h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada